Lundi 3 mai 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien. 1er mai, refus de repousser l'âge de la retraite. Macky reste jeune, titre le journal. On ne peut continuer à entretenir des seniors alors que des milliers de jeunes frappent à la porte. Martel, le numéro 1 sénégalais. La même fête du travail revient en manchette du Sud quotidien. Retraite à 65 ans, baisse de la fiscalité salariale, forfait sur l'eau et l'électricité. Macky dit niette. Et il est toujours là avec Réomy quotidien. Retraite, terre, péage, réseaux sociaux, Macky lâche ses coups. Pour tribune concernant la même actualité, doléances syndicales pour la prolongation du mandat des retraités, le journal estime que Macky s'énerve, s'énerve et s'énerve. Décidément, il fait la une de la plupart des titres. Avec le soleil, le président Macky Sall, recevant les cahiers de doléances des centrales syndicales, rassure tout de même sur un point. Le social restera au cœur de mes priorités. Une halte au Gabon pour lire en manchette de l'Union, ONE, OPN, une nouvelle ère. Les réformes de l'Office national de l'emploi, de l'Office pharmaceutique national, mais aussi les régimes des bourses d'études adoptées lors du dernier Conseil des ministres montrent le souci des dirigeants d'adapter en vue d'une plus grande efficacité la législation et les instruments de leur politique sociale aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Et maintenant, nous nous posons en Côte d'Ivoire. D'abord avec Fraternité pour dire que l'État alloue 800 millions de francs CFA aux centrales syndicales. Ceci dans la foulée de la célébration de la fête du travail. Et au titre de la subvention 2021 aux syndicats. 800 000, cette fois-ci, c'est le nombre d'emplois créés depuis 2011, est révélé par le premier ministre ivoirien Patrick Hachy. C'est ce dont fait écho le jour plus. Le patriote lui dit que tombait au champ d'honneur à Cafolo, la nation rente hommage aux trois soldats tués. Pour le sursaut, révolter la jeunesse RHDP est en colère et fait des révélations. Ses ministres et cadres RHDP sont très, très méchants. Ils ne disent pas la vérité au président. Nous avons peur pour 2025, appréhende-t-il. Et maintenant, au Bénin, à la une de l'événement précis, entretien du président de la République, suivi RFI et France 24, Talon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Et matin libre, de se demander quel crédit accorder au propos de Talon quant à sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat. La presse du jour traite autrement cette interview. En citant, personne n'a surveillé le Bénin, dixit Patrice Talon. Et avec le matinal, il est question de la découverte d'une cargaison de cartouches à Bante. Les explications du procureur spécial de la CRIET. Une enquête ouverte à cet effet. Et maintenant, au Cameroun, avec Amour de Tribune, exécutif régionaux, les 100 premiers jours. Mutation titre, Luc Messier, Augustin Tamba, la casse départ. Avec émergence, fonds Covid-19, le piège des surfacturations. La pression monte alors que le FMI atteint les réponses du Cameroun sur la gestion de ces fonds, dit le journal Survie Cameroun. Écrit Info Matin, Penda et Coca abandonnent Campto. Le gestionnaire de la collecte de fonds initiés par le MRC ne croit pas à la thèse du bug informatique pour justifier la disparition de plus de 200 millions de francs CFA. Et maintenant, commémoration de la fête du travail 2021 avec le quotidien d'information pour tous. Nous sommes au Burkina Faso. Le journal dit que les syndicats sonnent la mobilisation. Et enfin, atterrissage au Maroc avec le quotidien chérifien le matin. Qui écrit, Le leadership de Sa Majesté le Roi dans la lutte contre le changement climatique et l'investissement dans les énergies renouvelables mis en exergue lors d'un entretien entre Nasser Burrita et son homologue des Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat américain salue les réformes de grande envergure engagées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mamatis au cours des deux dernières décennies. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.